Radio-J, le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Alex Jaffray, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et oui, je vous avais dit... Est-ce que je vais payer 70 euros à quelqu'un pour cette séance ? C'est gratuit, pour vous ce sera gratuit. Ce sera gratuit évidemment. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Alex. Alors ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'on va passer un bon moment d'une synthèse de ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Parce que c'est le propre de ma chronique ici. Je suis complètement vierge de tout a priori et connaissance sur vous. Ce n'est simplement par rapport à ce que vous avez partagé dans cette émission. Et c'est vrai que ce que vous nous avez donné aujourd'hui, c'était magnifique. C'était authentique, c'était beaucoup d'impro aussi. Et j'ai été très touchée. Je pense qu'on peut dire que cette émission est hyper intimiste. Alors forcément, avec ma casquette de sexothérapeute aussi, je vous promets que nous allons beaucoup rigoler. Alors dans votre spectacle, vous nous avez dit dès le début que vous étiez en train de vous dévoiler, un peu comme ça, en pointillé, pour sortir de toutes les situations difficiles de votre vie, mais qui peuvent parler aussi à beaucoup, avec de l'amour. Et il y avait un paramètre qui est très important chez vous, c'est ce paramètre chance. Vous l'avez beaucoup partagé tout au long de cette émission, comme s'il y avait quelque chose d'un peu extra à l'extérieur, qui ne dépendait pas toujours de nous, mais qui pouvait être un bon compagnon. Vous avez aussi beaucoup parlé de ces moments purs, des purs absolus, comme les sons. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça, en fait, c'est révélateur d'une hypersensibilité. Mais je pense que vous le savez. Pas du tout. On l'avait tous découvert aussi. Vous étiez dyslexique, enfant, et du coup, parler, pour vous, c'était plus facile avec des notes. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que la musique, vous la voyez en couleur ? Bleu. Ok. Il y a eu quand même aussi une petite sémantique assez rigolote, à un moment où il y avait cette partie où vous vouliez emmerder tout le monde, où pour votre grand-mère, la musique, faire de la musique, c'était surtout pour les gens qui faisaient l'amour dans les fesses. Et j'ai envie de vous dire que, du coup, il y a quand même une petite sémantique autour de la culture, de l'érotisme, de la sensualité. C'est quelque chose, quand même, la sensualité qui vient transcender la vie. Vous avez signé d'ailleurs la musique de l'Arnaqueur. Enfin, il y a quand même toujours cette thématique où, au final, on se retrouve avec le cul, le cœur, la tête et l'esprit, dans cet alignement des planètes dont vous parliez tout à l'heure, Roland. Oui, c'est une belle synchronicité de Jung, c'est vrai. Mais il est important de mettre de l'humour dans tout cela, parce que toute cette hypersensibilité, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette vague émotionnelle qui ne cesse jamais ? On devient drôle, on fait de la musique, on parle avec des notes, et puis on partage une émission comme vous l'avez fait avec nous aujourd'hui. On a juste envie d'être authentique, de se dire que ce qu'on vit là, personne d'autre le vivra. Et en même temps, on a été nombreux à le vivre, et puis on pourra le revivre avec le replay. Mais c'est cette authenticité qui est bouleversante chez vous. Je suis très touché. Bah écoutez, moi aussi, alors c'est pour ça que je suis contente de vous toucher, vous avez beaucoup touché. Merci beaucoup. Vous êtes aussi un humaniste positif, quand vous dites qu'il y a toujours quelqu'un de bien autour de vous et de généreux. J'ai envie de vous dire que c'est souvent les âmes qui ont été les plus labourées, les plus heurtées, qui peuvent aussi partager ça avec beaucoup d'authenticité, et pas seulement quelque chose du mental à la méthode de Coué. Vous avez écrit « Silence, ça pousse » en bout de couloir. J'ai envie de vous dire que ça aussi, c'est révélateur, parce que vous êtes un hyper. Vous êtes hyper connecté, quand même. Et cette chance toujours que vous citiez, on peut l'appeler aussi ce « flow » en psychologie positive, où il suffit simplement d'être connecté avec ses émotions et avec les planètes, ou ce que l'on veut, pour tout de suite sortir quelque chose de juste. Alors vous donnez des anecdotes personnelles, inédites, touchantes, vous êtes généreux, authentiques. À plusieurs reprises, vous remerciez Cyriel, vous lui dites « Mais oui, bravo, c'est exactement ça que vous dites ». On sent effectivement dans cet accord Toltec d'avoir toujours des mots très justes et valorisants. Alors je parlais de sensualité et d'érotisme, bien sûr, parce que les sens sont toujours très sollicités. Chez vous, vous captez beaucoup de choses que vous partagez dans la musique, mais aussi dans l'humour, quand même, c'est pas rien. Et c'est courageux l'érotisme, parce que c'est ne pas se satisfaire d'un plat de pâtes et de boulettes à vie, mais c'est toujours aller chercher quelque chose de nouveau, de renouveau, et courageusement être à la rencontre de l'autre et essayer de faire une sauce ensemble. Alors bien sûr, dans la vie, il y a des choses belles et difficiles, et tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui, c'est que finalement, et bien tout cela n'a pas d'importance à partir du moment où on sait pleinement être présent, partager et continuer à recevoir des SMS de sa fille. À votre contact, Alex, on rit, on s'enrichit, mais surtout on touche à un moment sincère, authentique, capable d'ajouter des lignes à la partition de notre vie. Alors merci, et j'ai envie de dire encore ! Et merci à vous, très inspirés, Sandy Boulanger, que l'on retrouve tous les lundis sur Radio-J. Merci Sandy ! 15h-16h30, Cyril Saracohen, Radio-J. Mais oui, mais oui, Ayrton John avec Teeny Dancer. Serre-moi fort, hold me closer, Teeny Dancer. On va se serrer fort, merci beaucoup, merci Alex Jaffray d'avoir été avec nous durant 1h30 dans cette émission. C'est passé en 5 minutes. Ah, ça fait plaisir. Franchement. Sous-titrage ST' 501